Avril 1949, Rome. Un homme, la quarantaine, descend d'un train. Il est encore très beau, il a du succès auprès des femmes. Il n'a qu'un seul bon costume et presque pas d'argent. Il voyage avec un faux passeport, sous un faux nom, son vrai nom, et lié à des crimes atroces qu'il a commis, et c'est la raison pour laquelle il est en cavale. Cet homme a été inculpé pour crimes de masse, à cause du rôle central qu'il a joué dans l'un des pires régimes que le monde n'ait jamais connu. Il a été au fait de ce système. Baron, général, gouverneur d'un immense territoire, il a vécu dans un palais avec des millions de sujets sous ses ordres. Il a une très belle femme, ancienne championne de ski, qu'il adore, lui et leurs six enfants. Le couple a autrefois assisté aux élégants récitals de piano du chef de cet homme, qui a depuis été capturé, jugé, condamné à mort et exécuté. Pendant trois ans, notre homme a échappé aux poursuites, en se cachant dans la montagne entre l'Autriche et l'Italie. Un jeune soldat l'a aidé à se déplacer de sommet en sommet, de refuge en refuge. Et maintenant, il arrive à Rome, sans un sou, et séparé de la famille qu'il aime. Mais il a des amis haut placés. Certains sont recherchés comme lui, d'autres occupent des postes élevés au Vatican, d'autres encore sont des espions. La guerre froide a commencé, qui sait pour quel côté du rideau de fer il travaille vraiment. Il voudrait le recruter. C'est un homme qui pourrait leur être très utile. Et s'il refuse de devenir un espion, alors cela pourrait être dangereux pour lui, très dangereux. Tout ce qu'il veut, c'est de l'aide pour échapper à la justice, pour prendre la route secrète qui conduit en Amérique du Sud. Mais il ne quittera pas Rome. Il sera mort dans trois mois, son corps entièrement noircé. Cette histoire est une histoire de meurtre, d'impunité, de trahison, de soupçon. Et une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Sous-titrage ST' 501